que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide pour la guérison des citoyens blessés par cette attaque qui ne fait aucune distinction entre juifs arabes une attaque que son seul but est de tuer et de faire du mal hier on était obligé d'arrêter en plein cours parce qu'on a eu des bombardements j'ai pensé depuis le 33 du homer l'agba homer on est en train de voir des choses qui se déroulent des catastrophes des dégâts les uns après les autres si on regarde l'agba homer c'est un jour de rassemblement où le peuple est uni autour du vener tzadik rabbi shimon bar yochai et comme malheureusement on a eu beaucoup de discussions de débats de haine un vis-à-vis de l'autre comme si rabbi shimon bar yochai nous a chassé de chez lui avant hier le peuple d'israël a célébré la victoire et le retour à jérusalem suite à la guerre des six jours et puis les émeutes ont commencé dans l'endroit où les parachutistes à l'époque sont rentrés pour faire pour faire la conquête de la ville jérusalem aussi c'est quelque chose qui devait qui est censé à une faire le peuple d'israël la ville du temple et de nouveau quelque part à kadosh baboukou nous dit si vous n'avez pas d'union entre vous moi aussi je vous veux pas chez moi la question qui se pose à quel moment nous serons unis est-ce qu'on attend des enterrements pour être unis des attentats des bombardements des guerres et sans ça nous sommes pas capables d'être unis dans notre paracha paracha de bomidbar on détaille les comptes les comptes exacts des enfants d'israël combien il y a dans chaque tribu dans chaque famille chez nous les juifs on n'aime pas compter on ne compte pas et on dit qu'il n'y a pas de bénédiction quand on fait un compte pareil qu'il n'y a pas de bénédiction à l'époque du roi David quand il a compté pour savoir le nombre de citoyens qu'il avait dans sa royauté Dieu a envoyé une pandémie une pandémie terrible parce qu'il a voulu compter c'est considéré comme une des fautes principales du roi David de compter les bénédiction à l'Israël et là la Torah demande de compter les bénédiction à l'Israël quand on fait un compte on oublie le détail humain toujours ça me gênait quand on disait il y a 6 millions de morts dans la Shoah quand tu dis 6 millions ça fait un 6 plus 6 0 et tu bloques avec ça tu mets tout le monde dedans des vies humaines tu plies à l'intérieur tellement de choses dans un mot et c'est pour ça qu'on aime pas compter parce que chacun a sa particularité le compte aussi il a un autre rôle c'est de savoir la qualité du chiffre et ce qu'il contient quand on est dans un état de guerre ou dans une situation compliquée il est très important de donner des ordres et de partager la mission on prend un groupe de soldats leur chef leur dit tel petit groupe tel petit groupe s'occupe de la nourriture l'autre de l'eau l'autre du camp l'autre de la protection l'autre de l'information etc etc et là on a besoin d'un compte quand on est dans le désert quand on est dans le désert Bamitba dans un endroit dur quand on est en mouvement au moment de guerre on a besoin de compter compter c'est de savoir la qualité de chacun et à quoi il est capable de le définir quand on est en paix malheureusement on n'arrive pas à comprendre la qualité de l'autre on remet en question tout ce qu'il a fait c'est pas important c'est pas suffisant mais quand on est en état de guerre on apprécie chaque aide chaque chose qui a été faite et c'est pour ça que dans le livre de Bamitba Akkadosh Baruch Hu nous dit comptez comptez pour apprécier plus les uns les autres pour comprendre que ce que l'autre peut faire c'est que l'autre qui peut faire parce qu'il a une qualité extraordinaire ce sont des couleurs différentes qui font une belle photo un ensemble d'une belle photo t'as pas besoin de voir tout le monde comme toi on a besoin d'être unis jusque toujours et unis pas que nos ennemis nous donnent cette leçon d'union de le comprendre avant que nos ennemis nous le font comprendre pas un secret c'est pas un secret ce qui se passe ici en Israël depuis deux ans et demi quatre 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 fois on est parti en élection les discours des politiciens et que le partage est la division dans le peuple la critique la méchanceté et quand on voit nos responsables quand on entend dans les médias toute la journée que la critique est du mal un vis-à-vis de l'autre ça devient un langage commun l'homme sans être conscient il prend ce sens critique et il le met dans sa vie personnelle il le met contre l'autre contre sa femme contre ses enfants contre ses collègues contre ses voisins et ça c'est les bases pour détruire un pays pour détruire une ville pour détruire un couple pour détruire une famille pour détruire une situation pour tout détruire la mahloket la dispute elle n'amène à rien ça c'est le moment maintenant avant Matan Torah la fête de la Torah le don de la Torah essayer de comprendre l'avantage de l'autre quand quelqu'un est dans le désert il marche il n'y a que du sable et le ciel la chaleur en journée le froid le soir il est tellement content de rencontrer un être humain pas un animal peu importe les idées de l'être humain est-ce qu'il est de gauche ou de droite il est content de voir un homme pour passer ensemble les épreuves et c'est pour ça que dans le désert il n'y a pas mis de bar on compte l'Ebné Israël pour te dire chacun il a une importance surtout dans un endroit compliqué dans un endroit difficile pensant si nous étions dans un désert on serait comporté de cette même manière on aurait versé la petite gourde d'eau qu'il y a pour nous faire vivre on l'aurait partagé d'une bonne manière pour vivre ensemble pour être préservé c'est cette étude principale du conte qui est liée à Babibar au désert il faut savoir que le changement ne viendra pas à la télévision ou de la radio il viendra de nous si nous on prend sur nous une décision claire claire qu'on ne rentre pas là-dedans qu'on ne se prononce pas les uns contre les autres qu'on ne parle pas du mal de personne qu'on essaie de trouver le bien commun qu'il y a entre les hommes les bonnes choses qui nous unissent les valeurs dans lesquelles on croit nous tous on trouvera beaucoup plus de choses qui sont communes entre nous que des choses qui nous divisent on aime tous le peuple d'Israël on aime tous faire du bien on aime tous l'idée de la famille on aime tout le monde religieux non religieux droite gauche pourquoi on rentre dans les petits détails qui nous détruisent qui nous amènent la haine que chacun est content de l'échec de l'autre faisons un travail nous tous dans ces moments-là de garder notre bouche de garder nos esprits et nos pensées et de voir que le bien dans les autres un homme voit ce que lui est une fois il y a un monsieur il marchait dans la rue il est passé à côté d'un banc et il y a un monsieur il regardait ses pieds et l'autre monsieur il regardait sa tête et il a dit celui qui regarde mes pieds c'est un cordonnier il regarde mes chaussures et celui qui regarde ma tête c'est un coiffeur tout homme cherche à voir chez l'autre ce qu'il y a chez lui en profondeur si tu vois du mal chez les autres ce mal existe en toi et c'est pour ça que tu l'as trouvé tellement vite et tellement flagrant c'est pas parce que tu es sensible c'est pas parce que tu es intelligent c'est parce que tu as un point mauvais chez toi et tu le retrouves chez les autres donc on essaie de réparer tous chez nous d'avoir un regard pur sur le monde pas un regard naïf mais un regard de pureté ne pas juger l'autre ne pas être là pour le juger t'as pas besoin que ce monsieur que tu vois soit ta tasse de thé mais t'as pas besoin de le maudire de le critiquer de penser négatif sur lui ne juge pas comment on dit no comment pas de commentaire sans commentaire pas parler continue ta vie avec joie essaye de chercher quand tu sors dans la rue quand tu entends des choses de voir le positif qu'il y a dans chaque chose les belles choses qu'il y a dans chaque chose et c'est là où tu auras une longue vie comme il dit le chapitre nous dit le chapitre nous dit que le verset que David a dit dans l'autre monde c'est pour bien vivre dans ce monde il est sûr certes que la cigarette et le cholestérol nuit la santé mais la haine les disputes nuit la santé beaucoup plus un homme peut faire une crise cardiaque beaucoup plus de colère que parce qu'il fume ou parce qu'il a consommé plus de cholestérol l'idée principale pour bien vivre c'est de voir tout le monde rose beau la chine il y a dans le monde la chine amén la chine